Bonjour et bienvenue à la compagorie des remessels, je suis Akraïs et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de Neonkron où je vous avais dit à la fin de la première vidéo où on avait battu le premier boss que j'allais sûrement enregistrer la suite pour vous montrer le palier 2 et c'est ce que je vais faire, je vous reprends exactement là où on était au début de la cinquième chambre du niveau 2 et là c'est... et alors oui, vous vous souvenez qu'il y avait ce chemin jusqu'à l'overseed 2.0 de temps en temps, il y a 29 chambres au début, je crois qu'il y en a 30, mais vous avez des zones qui n'apparaissent qu'une seule fois et qui sont là en fait pour l'histoire, puisque vous êtes un élément... vous vous rebellez contre la société de surveillance en place et vous décidez d'abattre l'overseed 2.0, enfin l'overseed, puis le deuxième overseed parce que forcément, une fois que vous avez battu le premier, il y a la version 2 qui apparaît Ah, mais... j'ai pris des dégâts cette saleté, elle a un truc qui fait des dégâts autour d'elle, j'ai l'impression et donc cette salle-là, c'est une zone de narration, en quelque sorte, je pense vous voyez qu'au début, il y avait écrit « crime contre l'humanité » et tous les employés sont morts du coup, ça, on prendra la zone alternative ici il n'y a rien à faire je vais voir si je peux... non j'avance, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que les défenses statiques de tourelle la porte rouge une petite caisse de loot, mais je crois que le seul ennemi, c'est celui qu'on a vu ici qu'on va faire le tour on va y aller par derrière notamment parce que ça, ça va augmenter et bah tiens, on va augmenter notre arme au niveau 4 et on va l'attaquer de deux pots ah oui, vous voyez là, il y a un petit rond et je pense que ça fait des dégâts voilà, on l'a abattu de dos c'est très bien et on repart, on va prendre l'autre escalier à la tracée ensemble l'histoire est... l'histoire est pas mal enfin l'histoire est pas mal l'histoire est simple vous êtes dans un bâtiment ultra... surveillé j'ai bouffé mais j'ai complètement bouffé toi tu me vois pas non, pourquoi ? pourquoi j'avais pas rechargé ? d'habitude je recharge je recharge après avoir battu une personne à l'adversaire je recharge après avoir battu une personne à l'adversaire donc vous... vous levez contre vous décidez de combattre le système grenade en fragmentation très bien et... l'arme ouais je l'aime on va changer et vous décidez d'abattre l'overseer oui, parce qu'en fait vous avez un score de... de croyance vous avez un score de croyance et si vous avez un score de croyance trop faible l'overseer vous... vous élimine tout simplement des gardiennes vous élimine et vous vous êtes bien dans le rouge vous êtes... vous êtes à la... un... un sujet... un citoyen qui... la petite araignée qui se scinde en deux donc vous êtes à... vous avez un score de croyance qui est bien trop faible l'overseer décide de vous éliminer sauf que vous vous barrez avant qu'il ait pu le faire je me suis mis en plein dans mes grenades frac bon moi on a pu voir les grenades frac hop, cache toi ah mais... il m'a vu en fait il m'a marché dessus et il se rendu compte qu'il y avait quelqu'un ça... ça arrive et... je me suis douté en fait en voyant le fond d'écran euh... en voyant le fond d'écran et... notre appartement je me suis douté du scénario mais c'est pas parce que je... enfin... mais c'est pas parce que je me doutais de... je me suis douté du scénario et de comment ça... comment ça allait se passer ce qui était confirmé quand j'ai battu l'overseer 1.0 que le... je prends pas plaisir au jeu j'aime bien ce jeu je l'aime beaucoup je l'aime bien donc là on va prendre les... potes de vampires qui attaquent les amis autour de vous et euh... vous soignez c'est... un cible du... du vampire hein un vampire du jeu vidéo qui... absorbe la vie de vos... des amis bon voilà très pratique pour se soigner voilà et ces petites araignées... je sais pas pourquoi j'ai envie de changer les couleurs ces petites araignées violettes sont assez rapides et un petit peu pénibles à... à battre il y a plein... il y a des petits éléments de décors il y en a pas mal que vous pouvez détruire je le fais pas pour... mais... vous pouvez y trouver de l'argent ou de l'énergie notamment dans les distributeurs comme je viens de casser on peut récupérer ça peut être une façon de récupérer un peu d'argent mais surtout euh... à un moment vous avez une capacité qui vous permet de remplacer que... c'est pas remplacer mais 15% de l'énergie que vous récupérez vous soigne ce qui est... je l'ai rien ce qui est pratique pour se soigner ce qui est pratique pour se soigner je crois qu'à peu près tout est dit donc là on peut rentrer là et se barrer c'est ce qu'on fera après avoir nettoyé le reste du niveau un petit tir critique j'ai pas bougé alors attention que l'attaque de corps à corps se fait devant vous si vous tournez le dos d'un ennemi vous pourrez pas l'attaquer c'est... enfin... dit comme ça c'est évident mais en fait quand vous êtes en... quand vous tournez autour d'un ennemi parce que vous essayez de le fuir euh... faites bien attention d'être toujours devant lui euh... enfin de le regarder c'est surtout pensez à bien tourner votre souris ou votre patte de façon à regarder l'ennemi sur lequel vous voulez taper au corps à corps puisque le... général par exemple normalement vous n'avez pas trop envie de rester au corps à corps donc vous avez tendance à vous barrer assez vite et à ne plus pointer l'ennemi oui on peut traverser pas bien voilà ça se fait donc zone spéciale la... la zone de détention on va... essayer de les abattre comme ça les autres enfin petit à petit le... le rayon laser de visée est particulièrement utile enfin particulièrement pratique ce qui vous permet de déterminer quand est-ce que vous avez un ennemi en ligne de... de tir notamment pour... pour tirer comme ça dans le dos ou sur le côté d'un ennemi avec un bouclier voilà ah mais c'est... l'invisibilité est une chose... ouh ouh c'est pas moi ouais le... alors je prends des dégâts quand même c'est... voilà là je vais tirer sur le côté c'est passé à cause du bouclier euh... je prends des dégâts c'est sûr si j'avais pris le... c'est le... le tech qui a le son bouclier ouh voilà ça ça me permet d'avoir... d'augmenter le... ma chance donc sans payer ça augmente ma chance enfin les stats de chance ce qui est pratique donc oui si j'avais un bouclier c'est... ces petits dégâts là que je prends régulièrement euh... ça serait le bouclier qui les absorberait puisqu'ils se régènent tout seuls mais euh... je prendrais beaucoup plus de dégâts puisque je me ferais voir en permanence alors que là augmenter l'énergie de 40% ça c'est un instant ça veut dire que ça tue tout le monde et c'est pas une capacité que vous pouvez avoir c'est... une... double les soins que vous obtenez quatre fois sur cinq et la cinquième fois et ben il vous fait autant de dégâts qu'il vous soigne quitte à vous tuer je vais pas... je vais pas le faire ça... ça me parait pas une bonne idée donc là niveau sur euh... je sais plus ce que je suis en train de dire oui le... le bouclier énergétique permettrait de... d'absorber les petits dégâts mais en... je l'ai bouffé un petit peu mais euh... vu qu'il y a plus... enfin... vu que vous seriez tout le temps visible vous auriez plus d'ennemis qui... enfin plus d'ennemis qui vous tirent dessus et donc vous prendrez... vous prendrez plus de dégâts de manière générale euh... j'ai pas bougé mais pourquoi est-ce que j'ai pas bougé ? des fois je... je vois les choses et je bouge pas j'attends tranquille donc oui donc plus d'ennemis vous verrez donc plus d'ennemis... euh... vous prendriez... enfin plus de... plus de dégâts qui ne seraient pas tous absorbés par le bouclier il y en aurait trop pour que la bouclier puisse tout absorbent alors qu'en étant invisible voilà... oh les bottes de vampires bonjour au revoir c'est génial alors ça il y a un petit bouton à désactiver au centre voilà les bottes de vampires c'est... c'est génial juste pour plaisir tac on détruise attention c'est... jeanne... ça fait du feu le feu ça brûle et... ça... je crois que je ne suis pas mort de feu mais... je m'en suis bien mordu les doigts ça c'est des... des... un nuage de particules qui... se déplace lentement mais... enfin plus vous lui faites de dégâts donc moins il y a de particules plus il va se déplacer vite mais par contre vous lui faites des dégâts un par un sauf si vous faites une attaque d'explosion auquel cas vous pouvez le... il mange tous les dégâts mais sinon là c'est un par un et c'est... c'est lent ok et quand ça arrive au corps à corps ça vous fait des dégâts un peu en mode si sautage ok ah t'es coincé très bien non bouge ça c'est une saleté ça va... se colle sur vous ça tourne... ça vous tourne autour et euh... la queue de... de laser ça... le laser qu'il y a au niveau de la queue vous fait tellement mal il y a pas... voyez... là... je suis en train de tirer sur son pote et lui... je ne me vois pas parce que je lui tire pas dessus ce qui est plutôt agréable la visibilité c'est un avantage mais qui est tellement important du coup... euh... c'est un... en plus ça vous augmente les chances de crit et... c'est plutôt bien les chances de crit hop... un petit... un petit passage dans le mur plus traversé et là on va pouvoir débloquer ça ça permet de débloquer des nouvelles compétences des nouvelles améliorations possibles qui apparaîtront ça vous en donne pas ? je peux récupérer son arbre ? hmmm... plasma burst plasma burst ça vous donne un bonus de 30% contre les organiques vous faites toujours autant de dégâts sur les robots mais vous avez plus de dégâts sur les organiques euh... le sonic pulse j'avais du mal à m'en servir ça fait une onde de choc je crois que ça désoriente les ennemis mais... on va pas le mettre voilà typiquement j'attire un ennemi il passe la porte et je lui fais la... enfin... je l'attends derrière contre les boucliers c'est génial il passe la porte le bouclier devant lui donc... euh... il ne... vous avez enfin une fenêtre de tir pour... euh... pour... euh... pour l'abattre vous avez disons ça vous donne une fenêtre de tir pour tirer sur l'ennemi et pas sur son bouclier ce que vous ne pourriez pas faire sans l'invisibilité alors j'utilise pas beaucoup mes capacités secondaires ça cette chronique elle a été un peu tirée dans le pied à un moment j'ai... hop caressé l'idée d'utiliser une lance roquette ennemie pour tirer sur ce machin là mais... je dis que c'était un peu une bêtise mais... allez... c'est lent ouais peut-être une petite grenade voilà surtout que vous allez... vu que je nettoie toute le... toute la zone je récupère pas mal d'énergie c'est pas... c'est pas un souci l'énergie est pas... est pas un souci chaque ennemi que vous tuez vous lâche de l'énergie et vu que je m'en sers peu ben... ça... ça marche ça va prendre j'ai pas besoin de plus après ça... je l'utilise bien contre les boss donc ça... de pouvoir leur lâcher outils de grenade notamment le prochain boss qui va être boss avec des boucliers énergétiques et vous faire tomber les boucliers c'est... c'est pas une bonne grenade ça vous fait tomber les boucliers et ensuite vous... bah... vous... vous tirer dans le tas quoi c'est bon... il va pas se faire brûler par le petit laser qui est derrière... non mais... vraiment le... je suis... con... vous allez dire que je... je me répète et que j'aurais pas pillé certes... vous avez raison... mais... il n'empêche que... l'invisibilité est une chose particulièrement... agréable et... efficace pour ce jeu là... non parce que là il y a une... voilà... là je me suis... bah... je me suis fait repérer... mais... j'ai pas... j'ai pas pris de dégâts... en fait c'est le... le bouclier... énergétique vous permet... de... d'absorber... régulièrement des petites quantités de dégâts l'invisibilité vous permet... euh... en permanence... d'éviter de vous prendre des dégâts... enfin... d'éviter que l'ennemi vous tire dessus... que si l'ennemi ne vous tire... si l'ennemi... voilà... si l'ennemi... ne... vous tire pas dessus... et bien vous ne pouvez pas prendre de dégâts... typiquement... là je suis dans une zone d'ombre... alors... l'ennemi... ne... on prend ça... j'étais dans un recoin... et c'est pas bon... les recoins... pour les lances roquettes... parce que vous avez pas assez de place... pour éviter... les roquettes... et euh... ça fait... plutôt mal... ça a quand même des champs de portée... assez important... le... les grenades à fragmentation... enfin... les sous-munitions qui sont bazardées... y'a des séries... voilà... après j'ai quand même... là ça se passe bien... parce que j'ai... plus de 140% de dégâts... et... c'est pas... c'est pas... négligeable... on peut pas... si... on les désactive comme ça... c'est... c'est... voilà... c'est... c'est... j'ai... plus de vie... plus de vie... je suis pas... et... euh... j'ai doublé... je pense que j'ai... j'ai doublé... ma vie... et j'ai... 3 fois plus de dégâts... avec les... les... avec les améliorations que j'ai... j'achète... les... les améliorations de statistiques que j'achète... après... chaque fin de... de... le niveau... c'est... enfin... je pense... ce qui est prévu par le jeu... enfin... c'est... c'est une mécanique de jeu... donc c'est... oui... ça a été prévu... c'est prévu par le jeu... euh... si ça vous amuse de faire le jeu... euh... sans... c'est... libre à vous... après... euh... je... je suis content... de les avoir... d'avoir... ces... d'avoir... ces... euh... ces améliorations là... que je trouve particulièrement... ben... c'est... ça change... enfin... ça je veux dire... ça change la vie... la première fois... vous augmentez vos dégâts... et que vous avez... un plus 60% de dégâts... euh... déjà... enfin... vous le sentez tout de suite... c'est un peu une arme à la noix que j'ai... je préfère... euh... je suis pas spécialement fan... des fusils à pompe... je préfère les fusils d'assaut... je trouve qu'ils sont... je trouve que les fusils d'assaut... sont pas assez précis... enfin... pas assez précis... c'est le... le propre du fusil à pompe... on dirait... mais ouais... je préfère le... le fusil... euh... le fusil d'assaut... ou... les bursts... les fusils d'assaut en burst... ils tirent 3 tirs... enfin... 3 balles à chaque fois... ça c'est pas mal... c'est assez efficace... voilà... on a fini pour ce niveau... et... 21 minutes d'enregistrement... on va... faire... euh... ce niveau... le boss... et... euh... je pense qu'on s'arrêtera là... à nouveau... après le boss... euh... euh... bah... il faut... il faut attendre... après je suis... enfin... je suis... assez... enfin... je suis confiant... pour le moment... ça va... je veux dire... pour la version... 2.0... de... de... en chrome... enfin... pour l'overseer 2.0... je trouve que... euh... ça se passe pas mal... ça se passe pas mal... quand même... par contre... là... où... euh... je suis... un peu inquiet... c'est que je ne trouve pas... de... d'amélioration... j'en ai 3... c'est... j'ai envie de dire... c'est ridicule... euh... cette porte... euh... c'est... là... je suis au niveau... euh... 9... 8... je suis au niveau 8... euh... dans... overseer 1.0... j'avais... euh... dès la troisième zone... en gros c'est par zone... j'avais... je l'ai bouffé complètement... j'avais... j'avais... une amélioration... j'avais une amélioration... je trouvais une... une zone d'am... un... comment ça s'appelle... euh... une machine d'amélioration par zone... et ça fait... du coup ça... je pouvais... je faisais... des combos... il y avait des synergies qui se créaient... entre... les améliorations... qui étaient... euh... génial... très très... enfin... très puissantes... et... c'était très appréciable... de les avoir... en particulier... rechargement rapide... enfin... augmenter la vitesse... quand vous rechargez manuellement... vous avez... vous avez 100% de recharge manuelle... là... on va se faire plaisir... on y va... comme des bourras... on a les bottes de vampire... on se met... on se jette au milieu... et... ouais... après on dégage... donc... vous avez la vitesse de rechargement... qui est doublée... quand vous le faites à la main... un... burst rifle... très bien... voilà... ça... c'est un truc que j'aime bien... le burst rifle... et le fusil d'assaut normal... c'est les deux armes que je préfère... donc oui... euh... la recharge rapide... et le fait que la première balle... de votre chargeur... fait de gros dégâts... et... quand je dis gros dégâts... c'est que ça fait... une explosion... ok... donc... vous tirez... vous faites... en plus vous faites un tir d'opportunité... qui explose... qui fait... euh... des tirs secondaires... et vous rechargez... vous avez une vitesse de recharge... enfin... vous rechargez aussitôt... et vous avez de nouveau un charge... grâce au fait que vous rechargez vide... vous avez de nouveau un chargeur plein... et vous recommencez sur le prochain ami... et c'est... enfin... c'est un combo qui est... qui est énorme... c'est... énorme... oh... j'ai peut-être senti un petit dégâts... celui-là... il est assez rapide... on va le... voilà... on va attendre qu'il passe devant nous... et on va le... lui tirer dessus... de... dans le dos... donc voilà... là je suis... pour le moment ça se passe bien... mais je me dis qu'à un moment ou à un autre... je vais payer le fait de ne pas avoir d'amélioration... de ne pas avoir plus d'amélioration... et... pourquoi est-ce que je ne suis pas allé... prendre cette amélioration là ? je ne sais pas... je ne l'ai pas vu... très bien... donc là pour se régénérer un coup... un instant... ça oui... pourquoi pas... plus de... 10% de vitesse... 20% de vie et d'énergie... et ça soigne de 2 HP chaque fois qu'on fait un crit... je ne fais pas tant de crit... que ça... je veux augmenter... vie et... vitesse... 10% de vitesse... et... ça se ressent... un peu... ça se ressent un peu quand même... il n'y a pas de zone secondaire ? non... je crois pas... et ça va être intéressant au niveau des boss... de façon à pouvoir s'écarter rapidement des boss... surtout que je suis là qui arrive... allez... on a 20% de vie en plus... c'est... toujours ça... alors faites attention aussi que... les caisses de loot se cassent... si... ne faites pas la bêtise de... de détruire les caisses de loot avant de les avoir looter... c'est... c'est un peu dommage... ça m'est arrivé... ça m'a... je plaide totalement coupable... ça m'est arrivé... vous voyez ce machin là... c'est... notre ami le boss... une chenille... avec... des boucliers énergétiques... pour faire tomber le bouclier... pour ensuite détruire les chaînes... les chaînons de... de la bestiole... donc on va commencer par faire le tour... pour venir ici... on change d'arme... on passe sur... un shotgun... on prend... l'amélioration... alors oui... donc le... c'est comme pour l'oversseer... 1.0... même pattern... premier pattern... un... ouh... plasma shotgun... enfin... plasma shotgun... plasma c'est pour les humains... donc là ça sera pas... il n'y aura pas de bonus... lié au fait que c'est un plasma... et par contre là le ion... fusil d'assaut... ça c'est efficace... contre les robots... et je pense que... ça va l'être contre... euh... les boucliers énergétiques... vous voyez... la grenade a permis de détruire... les boucliers de plusieurs chaînons... derrière... je les... je profite qu'ils soient nus... pour... détruire les chaînons... on passe sur la forme 2... le... ça pose des mines... et ça va lâcher des nouveaux types de drones... qui tire... et... par contre... il y a pas mal d'ondes sur ce niveau là... oui... je voulais dire... euh... les niveaux de boss sont fixes... ce sera... j'ai toujours eu... la même structure... pour les... les niveaux de boss... je l'ai bouffé... 100 de dégâts quand même... donc là c'est... c'est bien... les boss présente... pas... trop de difficulté... ça... la troisième forme... tire des lances roquettes... quand même... ou... la grenade à fragmentation... qui a fait du bien... euh... bon... euh... les boss... alors lui... je lui ai tellement fait de dégâts à la fin... qu'il s'est... complètement détruit... il a même pas fait l'animation... de fin... d'explosion... donc oui... je disais... les boss sont pas... durs... ils font mal attention... ça balance quand même pas mal de dégâts... donc il faut y aller avec précaution... mais... vu qu'on a des patterns qui sont... enfin... c'est très très fixe... il y a... on pourrait regretter le fait que... les patterns sont... en fait... par euh... par forme de boss... il y a un seul pattern... et qui n'est pas très... difficile... n'est pas très... enfin... il n'est pas compliqué... et pas très difficile... à esquiver... ça dépend de votre classe de personnages... là... en étant invisible... je l'ai mangé... en étant invisible... dans la deuxième phase... les drones... avec la mitraillette... qui me tiraient dessus... ne me voyaient pas... donc... ils ne me voyaient pas... et tant que je leur tirais pas dessus... ou que j'étais pas en phase 2... ils ne m'attaquaient pas... ce qui était quand même... un gros avantage... j'avais pas à m'inquié... je m'inquiétais pas... du fait qu'il y avait... 5... 6 drones... autour... parce que le... enfin... je savais qu'ils ne me tiraient pas dessus... bon... mais bon... c'est aussi parce que... je fais quand même pas mal de dégâts... et que je peux les abattre... assez rapidement... quand vous devez y aller... et enlever point de vie... par point de vie... c'est long... et vous risquez de faire des erreurs... là... comme ça va relativement vite... c'est... bon... ça se fait plus tôt... et bon... on est à 30 minutes pile... on va arrêter l'enregistrement... je vous remercie de l'avoir regardé... j'espère que la vidéo vous a plu... et je vous dis à bientôt...